Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. A la une, dans l'actualité nationale, Atadjura, un atelier de vulgarisation sur la gestion des points indo au milieu rural. Et dans l'actualité internationale, en RDC, l'ONU refuse d'amnistier le groupe armé de l'Est du Congo. C'était les titres, merci, et si vous nous rejoignez. A la une, dans l'actualité, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriya, a reçu hier la visite de courtoisie de M. Michael Hausler, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, en République de Djibouti. La rencontre avec le nouveau chef de la mission diplomatique allemande s'est déroulée dans le cabinet ministériel, en présence de Mme Noura Abdi, directrice de la DEPCI, chargée de la coopération internationale. Les échanges ont donc monté essentiellement sur les voies et moyens de raffermissement des relations d'amitié entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans le domaine sanitaire. A ces propos, les deux parties se sont réjouies en premier lieu d'excellence des relations existantes entre Djibouti et Berlin, et n'ont pas manqué de souligner les avancées multiples et croissantes dans le cadre de cette coopération germano-jiboutienne. Plusieurs pistes de coopération ont été soulevées lors de cet entretien, notamment en matière de formation des médecins et de la modernisation des plateaux techniques. Et bien toujours dans le domaine de la santé, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, 363 tests ont été réalisés aujourd'hui. Zéro cas n'a été diagnostiqué positif. Cette diminution de cas de Covid-19 ne signifie pas pour autant que le virus a complètement disparu dans la communauté. C'est pourquoi il est primordial de poursuivre inlassablement les consignes de prévention et de continuer à promouvoir les gestes barrières. Direction le sud, où dans le cadre de la préparative de la rentrée scolaire 2020, l'hôpital régional d'Alissabie, Dr Ahmed Abzi et plutôt Walsama, reconnaît une vaste campagne de pulvérisation et désinfection des écoles primaires et collèges de la ville d'Alissabie. Cette intervention exécutée tôt dans la matinée d'aujourd'hui a été débutée dans les différentes écoles de la ville d'Asjou en présence du préfet de la région, Moussa Adem Mighani, l'inspecteur et directeur régional du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Ahmed Hamoud Ibrahim, les responsables d'hygiène de la région. Notons que cette campagne agressive de lutte contre le Covid-19, plutôt, se poursuivra dans l'ensemble des écoles de la région. Direction le Nord, où je vous le dis dans le titre, la direction de l'hydraulique rurale du ministère de la Culture a organisé un atelier de vulgarisation des documents stratégiques nationaux sur la gestion participative des points d'eau situés en milieu rural dans la région de Tajoura. L'atelier a eu lieu dans la salle de conférence du conseil régional. L'atelier a pour objectif de vulgariser les grands axes de la stratégie pour les parties prénantes, à savoir le représentant de la préfecture du conseil régional, les membres des comités de gestion des points d'eau et des villages. Le préfet Adjouan, M. Habib Jilani, a participé à l'ouverture de l'atelier. Ainsi, des échanges et des discussions structurées ont eu lieu entre les participants pendant le déroulement de l'atelier. Après les discussions fructueuses ont eu lieu pendant le déroulement de l'atelier, notre équipe sur place a pu interviewer le responsable hydraulique. Voici ses propos. Je suis aujourd'hui au conseil régional de Tajoura. Comme vous le savez, depuis l'indépendance, la lutte contre la soif est placée au cœur des préoccupations du gouvernement. Donc, jusqu'à présent, l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'ensemble des ouvrages AIP sont à la charge de l'État à travers la direction de l'hydraulique rurale. Cet effort au niveau des décidaires politiques est accompagné par des réformes institutionnelles telles que la nouvelle stratégie de gestion participative des points d'eau. A cet effet, déjà, il y a eu deux étapes qu'on a passées. C'est-à-dire qu'il y a eu au niveau institutionnel la ville à l'église et des documents de stratégie au niveau national avec les partenaires a été validés. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale, c'est le CDC de Quartesset qui a remporté hier le premier tournoi inter-CDC du Ronde organisé par la direction des CDC en collaboration avec la fédération juboussienne de handball. Les futurs champions n'ont jamais été inquiétés en finale, rappelons-le, contre l'équipe joueuse qui a aligné un effectif très jeune. Ces derniers ont été incapables de renverser des joueurs de quartissette qui auront maîtrisé cette rencontre de bout en bout, portée notamment par deux portiers impeccables sur leur ligne. Ils l'ont finalement remporté à 20 à 15, reconnaissant de la suprématie de son adversaire sur tous les niveaux. Le coach de l'équipe perdante a indiqué que l'absence des confiances de long respect des consignes presquises sont à la base de cet échec. Après les matchs, les vainqueurs évincus ont été appelés sur le podium pour recevoir leurs trophées. Il faut noter que la cérémonie récompensait aussi bien d'autres équipes et joueurs qui se sont illustrés dans les autres compétitions et d'autres disciplines. En l'occurrence, rappelons-le, le football, le tennis et table, l'échec et les jeux vidéo. La soirée s'est tenue en présence de la directrice des CDC, Mme Rukia Hassan, le président de la fédération de Rondebol, M. Ahled Mohamed, ainsi que plusieurs hauts responsables et membres du secrétariat d'État, de la jeunesse au sport et de la fédération de Rondebol. InterCDC, c'était une initiative que le secrétariat d'État a initié, son soutien, c'est avec le soutien du secrétariat d'État de la jeunesse au sport qu'on avait fait. On va essayer de continuer le travail qu'on a commencé pour le tournoi d'été avec le CDC. On va essayer de former des entraîneurs, des arbitres pour que les jeunes puissent faire des tournois inter-CDC et de former des écoles de handball. Et dans l'actualité internationale, en France, le chef du gouvernement français a présenté hier à Paris son plan de relance. L'objectif est d'aider l'économie à se redresser, rappelons-le. Et ainsi, ce plan est d'un montant de 100 milliards d'euros sur deux ans. Il comporte des mesures fiscales avec notamment des baisses d'impôts pour les entreprises. Plusieurs axes ont envisagé soutenir l'industrie avec des subventions de l'État et lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes. Le gouvernement ambitionne ainsi la création de 160 000 emplois dès 2021. En Allemagne, l'activité donne des signes de redémarrage. Le plan de relance a été présenté dès le mois de juin par la chancelière allemande Angela Merkel, un programme de soutien à l'activité qui s'élève à 130 milliards d'euros. La majorité de cette enveloppe est allouée à la relance de la consommation à travers une baisse de la TVA et un chèque spécial relance envoyé à toutes les ménages. Et je vous le disais dans le titre, la représentante de l'Organisation des Nations Unies, l'OEU en République démocratique du Congo, Leila Zerougi, a refusé l'amnestie préalable et l'intégration dans l'armée régulière des groupes armés pour instaurer la paix et la stabilité dans l'Est du pays. Madame Zeguri a par ailleurs dénoncé la mauvaise foi des chefs de guerre qui selon elle prétendent défendre leur communauté mais ne pensent qu'à l'amnestie et au grade qu'ils espèrent obtenir dans l'armée régulière en échange de leur désarmement. Une mission de l'OMU est présente en RDC depuis 20 ans pour protéger les civils menacés au quotidien par des dizaines de groupes armés congolais mais aussi d'origine ougandaise, rwandaise ou burundaise. Le médecin responsable de l'hôpital Pansy et prix Nobel de la paix 2018 a déclaré hier que si les enfants ne sont pas protégés dans une société, celle-ci est appelée à disparaître. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, Joe Biden versus Donald Trump. Les adversaires à la course à la Maison Blanche sont rendus top pour preuve. Il ne s'en fallait une autre à la visite de Kenosha dans le Wisconsin. Quand Trump l'a totalement ignoré, Joe Biden s'est entretenu avec la famille de Blake et Jacob Blake lui-même, l'afro-américain de 29 ans, est toujours paralysé depuis qu'il a reçu 7 balles dans le dos à bout portant devant ses enfants par un policier blanc après une altercation le 23 août dernier. Joe Biden s'est ensuite rendu à l'église luthérienne Grace où il a rencontré des dirigeants de la communauté religieuse de la famille. Et c'est l'occasion que l'ancien vice-président de Barack Obama a dénoncé le racisme systématique du pays. Biden a aussi défendu les policiers pour leur bravoure, leur service public et a promis des réformes pour améliorer leur quotidien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, pas suite de nos programmes télévisés. Et bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada